C'est un secret de poulets chinelles. Aujourd'hui au Bénin, le secteur des énergies renouvelables est en pleine expansion. Électriciens, bâtiments, électroniciens et autres passionnés de l'énergie solaire se ruent vers le secteur sans disposer forcément des compétences avérées. Or, dans le même temps, la question de maintenance sur le long terme des installations se pose avec acuité. Ainsi donc, le partenariat pour la formation professionnelle en énergie renouvelable au Bénin s'est vu interpellé. Grande est donc ma joie de savoir qu'il existe au Bénin ce projet de partenariat pour la formation professionnelle en énergie renouvelable qui sans aucun doute va mettre à la disposition de notre pays, le Bénin, des techniciens outillés qui pourront assurer la qualité de l'installation et de la maintenance des systèmes solaires chez nous. Pour ce renforcement de capacité des artisans dans le domaine des énergies renouvelables, trois modules de formation de courte durée ont été retenus. Module 1, notion de base en électricité, source d'énergie et composants d'un système solaire photovoltaïque. Module 2, installation des systèmes solaires photovoltaïques et sécurité au travail. Module 3, dimensionnement et maintenance d'un système solaire photovoltaïque. L'objectif à terme est de former des artisans, installateurs performants, capables de prouver leur savoir-faire aussi bien au Bénin que dans la sous-région. Une ambition que soutient la République fédérale d'Allemagne. J'apprécie que vous ayez concentré votre partenariat sur la formation en énergie solaire, car ceci est un domaine porteur qui peut rapporter bien des revenus aux participants réussissant cette formation. Il s'agit donc pour la trentaine d'artisans bénéficiaires de la présente formation de s'approprier les différents modules. Toutes choses qui impriment une nouvelle dynamique à la promotion des énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique au Bénin. Il est donc d'une impérieuse nécessité que le renforcement des capacités soit au centre de nos actions, car de la qualité des hommes dépend notre capacité à produire les résultats attendus. Nous ne devons donc pas oublier à chaque fois que c'est nécessaire de donner au développement des compétences toute la place qui lui revient afin qu'il ne soit pas dans les appendices, mais au cœur des préoccupations de nos différents projets de développement. Il n'y a de richesse que d'hommes. Les artisans béninois exerçant dans le domaine des énergies renouvelables bien outillées, l'indépendance énergétique, vœu chère au gouvernement, ne sera que renforcée davantage. Sous-titrage Société Radio-Canada